bienvenue dans les 7 minutes au sommaire de cette édition le top 500 de pme magazine aura 20 ans en janvier 2025 l'annonce de la célébration des deux décennies de ce magazine a eu lieu à abidjan par son directeur général un colloque africain sur le management de la qualité rassemble à abidjan des experts des chercheurs et décideurs pour promouvoir l'excellence sur le continent des détails dans cette édition aligné des programmes de formation en fonction des besoins du marché voici l'objectif que veut atteindre le fonds pour le développement de la formation professionnelle fdfp des stratégies ont été présentées au cours d'un atelier organisé à abidjan nous y reviendrons voici pour le sommaire bienvenue 20 ans de performance 20 ans d'impact économique pme magazine s'apprête à célébrer les deux décennies du prestigieux classement économique ivoirien le top 500 l'annonce a été faite mardi 19 novembre à abidjan par son directeur général lucien agbia nous sommes cette année au 20e top 500 c'est celui là j'ai eu la chance j'ai retrouvé il n'est pas très propre parce que le top 500 se vend entièrement chaque année ça c'est le tout premier que nous avons publié en 2005 le top 500 après un travail de fourmi qui ne s'était jamais fait parce qu'il faut trouver les chiffres de presque toutes les grandes entreprises de côte d'ivoire lancé en 2005 le top 500 est devenu un véritable baromètre de l'économie ivoirienne classant chaque année les 500 premières entreprises publiques et privées selon leurs chiffres d'affaires ce palmarès est un outil clé pour les opérateurs économiques investisseurs et décideurs mettant en lumière la vitalité des entreprises locales les chiffres qui sont là d'année en année servent à faire des taux de progression des taux de régression l'évolution de l'économie ivoirienne même le chiffre d'affaires des 500 premières entreprises de chaque pays ça donne une idée de l'économie du pays le chiffre d'affaires de dix premières entreprises du pays ça donne une donc il fallait pas sauter d'années nous avons fait sur 20 ans au cours de l'anniversaire du top 500 de PME magazine qui se tiendra le 8 janvier 2025 des trophées spéciaux seront décernés marquant deux décennies de performance économique et de contribution au développement du pays depuis 2005 ce classement est une boussole pour les investisseurs opérateurs économiques et analystes offrant une photographie annuelle de la vitalité des entreprises ivoiriennes le management de la qualité est au coeur des préoccupations africaines abidjan abrite du 21 au 23 novembre la troisième édition du colloque africain du management de la qualité un rendez vous qui rassemble experts chercheurs et décideurs pour promouvoir l'excellence sur le continent alors nous attendons les sorties de cette troisième édition il y a une forte implication des renseignements des entreprises parce que on ne veut plus focaliser les éditions pour chers seulement aux pro chercheurs parce que ce sont les entreprises qui bénéficient justement des fumes de recherche après le bénin et le burkina faso c'est à la chambre de commerce et d'industrie de côte d'ivoire que cette troisième édition a posé ses valises les acteurs clés du développement en Afrique échange sur les meilleures pratiques et stratégies pour ancrer la culture de la qualité dans les institutions et entreprises africaines je réitère notre engagement à soutenir les entreprises dans leur démarche de qualité favoriser les échanges et les partenariats et accompagner la montée en compétence des entrepreneurs africains dans le domaine du marketing et de la gestion de la qualité une plateforme de réflexion et d'action pour faire de la qualité un levier de compétitivité et de développement en Afrique les recommandations issues de ce colloque pourraient être déterminantes pour l'amélioration des performances sur le continent la ouest africa et sa mise exhibitionne a ouvert les portes de sa deuxième édition le jeudi 21 novembre 2024 décideur politique entrepreneur et représentant des secteurs privés des quinze états membres de la CEDEAO tous ont pris part à cette rencontre incontournable par les petites et moyennes entreprises de l'Afrique de l'Ouest pour nous les pays de la CEDEAO nous avons besoin d'être ensemble pour développer nos affaires et cela nous permettra de regarder dans le même sens et surtout bénéficier de plus davantage dans nos états à améliorer la compétitivité par l'innovation et la durabilité c'est le thème choisi pour cette édition de la West Africa SME exhibition C'est pas facile pour les PME mais il faut se mettre ensemble comme on dit à plusieurs on va loin et une seule personne on n'avance pas beaucoup ça permettra de donner du sang neuf aux sites privés sur régional mais aussi d'impulser une nouvelle dynamique et une nouvelle approche participative participant aux entreprises de la sous-région de la CEDEAO de faire plus de richesses de faire de créer plus de valeur ajoutée et de pouvoir s'impliquer davantage dans la création du PEDEA La West Africa SME exhibition se positionne comme un rendez-vous essentiel pour repenser les stratégies économiques et fournir des solutions concrètes pour accroître la compétitivité des entreprises locales L'avenir de la formation professionnelle est au coeur d'un atelier de réflexion à Abidjan Cette rencontre organisée par le fonds de développement pour la formation professionnelle FDFP a permis de partager des avancées majeures, d'apporter des éclairages pertinents et de poser des bases d'une vision audacieuse pour moderniser la formation professionnelle Je présente un petit peu les livrets de cette phase de cadrage qui a duré à peu près six mois dans lequel on a mené différentes études auprès du terrain, auprès des différents acteurs en Côte d'Ivoire, public, privé, institutionnel dans le but de comprendre un petit peu la situation dans le pays, de comprendre un petit peu les secteurs prioritaires dans lesquels on a une opportunité Et moi en tant qu'artisan chocolatier, j'ai donné mon expertise, ce que j'ai eu à parfaire à travers le FDFP mais surtout le lycée professionnel de Yopougon, nous avons fait former les formateurs des formateurs Cet atelier du FDFP jette ainsi les bases d'une transformation durable et ambitieuse de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire En mettant l'accent sur les métiers techniques et spécialisés, la formation professionnelle contribue à réduire le chômage à renforcer la compétitivité des entreprises et à répondre aux mutations constantes du marché mondial C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction Merci de l'avoir suivi, restez cette info Merci d'avoir regardé cette vidéo !